Bonjour à tous et à toutes, comme vous devez le savoir, nos chiens ont énormément besoin quotidiennement de se dépenser autant physiquement que mentalement, je dirais même plus mentalement que physiquement. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé au mois d'août de vous montrer comment recycler vos bouteilles en plastique en jouets d'occupation. Donc là chaque semaine nous allons voir à peu près comment fabriquer deux jouets d'occupation avec des bouteilles en plastique. Donc c'est très simple, là nous allons prendre une première bouteille, il nous faut une bouteille, des ciseaux, des friandises et aussi normalement il faudrait une cuillère en bois ou un bâton, moi j'ai trouvé que ça, j'ai perdu ma cuillère. Du coup nous allons devoir pincer la bouteille un petit peu au dessus du milieu et faire comme ceci pour le premier jouet d'occupation. Et de chaque côté nous allons devoir faire un trou, un cercle. hop, je vous passe le moment de la découpe et vous allez voir le résultat juste après. Voilà donc ma bouteille est percée des deux côtés comme ceci, du coup nous allons mettre notre soie cuillère en bois, bâton, hop, comme ceci. Le but du jeu est que le trou soit assez gros pour que la bouteille puisse pivoter. Du coup à l'intérieur nous allons y glisser quelques friandises mais bien sûr des friandises pas très grosses qui puissent passer dans le goulot. hop, hop, car ce qui est très important quotidiennement c'est que nos chiens puissent travailler leur mental, puissent réfléchir, trouver des solutions à des problèmes. C'est pour cela que nous allons fabriquer ce petit jouet. voilà, allez, deux, trois petites friandises encore et c'est bon. Du coup nous allons tester ce jouet avec Sia, ça ne m'a jamais encore essayé. Voilà, nous avons les friandises à l'intérieur. Le but du jeu va être de montrer ce jouet à Sia en tenant les deux bords, pardon, et elle devra avec son museau ou sa pâte faire pivoter la bouteille pour que les jouets puissent, les jouets pardon, pour que les friandises puissent tomber. Allez, c'est parti, on essaye. Des minouces ? Allez viens ! Ouais, bravo toi ! Super ! Toujours bien encourager votre chien. Oui, bravo ! Super ! Vas-y ! Oui, bravo ! Allez ! Oui, ça y est, elle commence à comprendre. Tiens, vas-y mon âge. Oui ! Bravo ! Super ! Et la récompense pour elle est le fait que les friandises tombent au sol. C'est sa récompense. Et bien sûr, on l'encourage avec la voix. Très bien mon âge. Donc vous avez compris le principe de ce jouet. Maintenant, je vais vous en montrer un deuxième, vraiment très 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 facile à réaliser. Donc là, vous allez mettre des petites friandises dans une bouteille. On a juste enlevé le bouchon. Hop ! Comme ceci. Tac, tac ! Je pourrais en mettre plus. Voilà ! Je vais tartiner ensuite le bouchon, l'intérieur du bouchon. Là, je ne mets vraiment pas beaucoup de friandises, c'est juste pour vous montrer. Je tartine l'intérieur du boulot. Bon ben là, c'est comme d'habitude, c'est le beurre de cacahuètes spécial pour chien. Hop ! Histoire de motiver Sia à récupérer les friandises. Hop ! Comme ceci. Et nous allons lui donner la bouteille. Et elle, elle devra essayer de récupérer les friandises qu'il y a à l'intérieur. Tiens mon âge ! Hop ! Tiens, elle s'écoute toi ! Tu prends ? Hop ! Et voilà ! Du coup, c'est à elle de se débrouiller à récupérer les friandises qui sont à l'intérieur de la bouteille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner les impressions de votre chien en commentaire. N'hésitez pas à aimer la page Une vie de chien afin de découvrir toutes nos nouvelles astuces. Et surtout, passez un agréable moment avec votre chien. Bye bye ! À la semaine prochaine ! 1